Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez, moi ça va comme d'habitude super bien, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit tuto que j'ai un peu fait sur téléphone et je me suis dit bon, on va le faire du coup à présent sur ordinateur parce que c'était vraiment hyper intéressant. Et le retour aussi a été très positif, ceci va en gros vous permettre de récupérer des fichiers que vous avez peut-être supprimés sur l'ordinateur, aussi bien de la corbeille, de l'ordinateur définitivement mais aussi pourquoi pas d'un disque dur externe, ça peut être une clé USB etc. Donc voilà, c'est hyper intéressant et je pense qu'on sera d'accord vis-à-vis de ça, on commence tout de suite la vidéo, allez c'est parti ! Du coup les amis, mais voici actuellement sur mon petit logiciel qui va se nommer Recovery, qui marche aussi bien sur Windows Q sur Mac, je ne vous l'avais pas dit, et une fois ici en fait, je pense que vous allez bien le voir, vous aurez en fait 8 menus. Le premier menu qui va se nommer Récupération de fichiers supprimés vous permettra entre autres de récupérer un fichier que vous avez peut-être supprimé sur un disque dur, peu importe lequel bien évidemment. En règle générale, il faudra à peu près 5 minutes à 10 minutes en fonction évidemment de la taille du disque dur. Moi à peu près pour vous le dire, sur tout le disque dur que j'avais sur le premier, j'avais à peu près 70 000 éléments que j'avais supprimés. Et en fait, ceci m'a permis de tout retrouver, bien évidemment. Si vous avez, enfin vous allez peut-être me dire, oui mais Suleymane, comment on fait si on a supprimé un truc qui date de, je ne sais pas, un an, et il y a quand même 70 000 éléments, comment le retrouver ? Dans ce cas-là, c'est extrêmement simple, en bas à gauche en fait, vous aurez une fonction qui vous permettra de choisir un temps voulu sur le fichier que vous aurez perdu. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez supprimé un fichier, vous pourrez tout simplement cliquer sur aujourd'hui, évidemment, pourquoi pas le récupérer. De même pour la semaine dernière, de même pour le mois dernier, même pourquoi pas sur une période que vous aurez évidemment choisi en temps voulu. C'est-à-dire que voilà, si vous avez supprimé quelque chose du 1er janvier au 3 février, et bien mettez tout simplement dans la période, cette date-là. Et normalement, en ce moment, vous pourrez évidemment récupérer tous les fichiers que vous avez perdu à ce moment précis de l'année. Ensuite, ce qui est hyper intéressant, tout de même, c'est qu'évidemment, vous allez peut-être me dire, oui mais Suleymane, si le fichier n'est pas là-dedans, comment on fait ? Dans ce cas-là, vous avez une dernière option qui va se nommer récupération universelle, là en fait, vous allez tout récupérer. Vraiment, ça va être un peu plus long, c'est vrai, mais au moins, vous allez tout, tout récupérer. Et dans ce cas-là, si vous avez perdu, je ne sais pas, peut-être une musique qui a été rangée, et que vous n'avez plus du coup sur le disque dur malgré la récupération, et bien vous pourrez tout de même, tout simplement, la récupérer grâce à cette dernière option qui va se nommer récupération universelle. Ça, c'est vraiment, on va dire l'os, même si, évidemment, la première option ne marche évidemment pas. La deuxième option qui va être du coup la récupération de corbeilles, en gros, ceci, je pense que vous l'avez bien compris ou non, si vous avez supprimé quelque chose dans la corbeille qui date de je ne sais quand, et bien ça va être un peu comme la première option, c'est-à-dire que vous pourrez tout simplement récupérer un fichier que vous avez supprimé depuis un petit moment, je ne sais pas, un an ou deux ans, ça peut être très drôle, pourquoi pas, des fois, de voir un peu ce qu'on a supprimé il y a très longtemps, bon, en tout cas, c'est ce que je vais faire, évidemment, hors vidéo, parce que bon, sinon, ça va être, enfin, ça va prendre une éternité, je pense, pour voir tous les fichiers que j'ai supprimés. Ensuite, par ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous avez du coup formaté un disque dur, et bien vous pourrez tout simplement, pourquoi pas, récupérer des fichiers que vous avez du coup supprimés, enfin, par le biais de la formation, enfin, c'est pas vraiment une formation, c'est un formatage, pardon, et, et bien tout simplement, grâce à ça, en fait, si vous avez été peut-être contraint de le formater obligatoirement pour qu'il refonctionne ou pour n'importe quoi d'autre, et bien ceci vous permettra tout simplement, du coup, de pouvoir récupérer les fichiers que vous avez peut-être perdus, et dans ce cas-là, c'est vraiment, je pense, jackpot, vous n'aurez pas évidemment perdu toute votre vie. Ensuite, sur la récupération de partitions perdues, en gros, là, ça va être des partitions supprimées, perdues, cachées, redimensionnées, bref, pas mal de choses, là, dans ce cas-là, c'est vraiment des petits, enfin, des petits fichiers qui sont, en fait, dans des fichiers que vous pourrez, du coup, récupérer grâce à cette, enfin, cette petite option. La cinquième option, du coup, sera la récupération de périphériques externes, en gros, si vous avez un disque dur, ou une clé USB, ou n'importe quoi d'autre, et que vous, du coup, vous le branchez à l'ordinateur, et bien vous pourrez, pourquoi pas, du coup, récupérer de même tous les fichiers que vous avez supprimés. Ça veut dire, je ne sais pas, si j'ai une clé USB, et que, du coup, j'ai supprimé une musique qui date de, je ne sais pas quand, peut-être un an, et bien je pourrais, pourquoi pas, la récupérer grâce à ce petit logiciel. Ensuite, la récupération de données ayant eu une attaque de virus, bon, là, je pense que vous l'avez bien compris, c'est un cas assez particulier, c'est vrai, mais, en gros, si un fichier a, du coup, un virus, et bien, évidemment, une fois que vous aurez supprimé le virus, vous pourrez, évidemment, tout de même récupérer l'intégralité du fichier, sans pour autant s'inquiéter que le virus soit tout de même présent. De même pour la récupération de données d'un système planté, là, voilà, c'est vraiment, encore une fois, des cas assez particuliers, mais, en gros, si le système a planté ou a, pourquoi pas, eu un échec lors du démarrage, et bien, vous pourrez, pourquoi pas, du coup, malgré ça, malgré l'échec et malgré, peut-être, les petits bugs que vous aurez, récupérer, tout simplement, les fichiers que vous aurez perdus, ou peut-être les fichiers qui auront eu quelques problèmes lorsque vous allez de nouveau les lancer. C'est la fin de la vidéo, les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et j'espère aussi que vous aurez peut-être réglé un problème que vous aurez peut-être eu en supprimant un fichier par hasard. Donc, voilà, moi, de mon côté, j'espère, évidemment, encore une fois qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces verts. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir, je vous laisserai tous les liens dans la description de la vidéo, pas de souci par rapport à ça, comme d'habitude. Et moi, de mon côté, je vous dis tout simplement à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501